Bonne nouvelle pour les producteurs de maïs de Côte d'Ivoire. 150 d'entre eux bénéficieront d'une subvention de Proparco, filiale du groupe Agence française de développement. Un projet matérialisé par une convention que l'institution française a signée mardi 6 juin avec Advance Côte d'Ivoire, une institution de microfinance. C'est une initiative qui a été développée par Advance Côte d'Ivoire dont Proparco est actionnaire et avec qui nous avons un partenariat de très long terme depuis plus d'une douzaine d'années désormais. C'est une idée d' Advance Côte d'Ivoire qui, justement pour favoriser le déploiement de semences de maïs plus productives en termes de rendement, a proposé ce montage à base d'une subvention de 230 000 euros qui permettra en fait de réduire l'exigence de dépôt de la part des producteurs de maïs au prix d'Advance Côte d'Ivoire. Et donc Proparco va en quelque sorte préfinancer une partie de ce dépôt afin de minimiser ce qui est ensuite requis de la part des producteurs de maïs pour avoir accès à une semence plus productive. C'est un montant total de 230 000 euros, soit environ 150 millions de francs CFA que ces producteurs de maïs vont empocher pour accroître leur production. Cette subvention servira de garantie à Advance Côte d'Ivoire pour le financement d'un projet pilote au profit de coopératives de producteurs de maïs à partir d'une nouvelle semence proposant des rendements supérieurs. Les zones identifiées sont les zones de production de maïs, donc c'est pas seulement le nord mais c'est aussi le centre, donc toute la région de Boaké et ensuite la région de Corogo, là où sont installés les producteurs. Et donc les producteurs à travers les coopératives qui sont intéressés viennent nous voir et peuvent bénéficier du mécanisme. Ce nouveau financement à Advance Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission annoncée par le président Macron à l'occasion du sommet du G7 en mars 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada